Alors qu'est-ce que l'e-merchandising ? Vous avez peut-être entendu parler du merchandising qui consiste en magasin à mettre en valeur votre offre de produits à travers plein de techniques différentes comme la présentation du produit, les jeux de couleurs, etc. Donc il y a plein de possibilités. Mais est-ce que e-merchandising, ça vous parle ? Comment est-ce qu'on peut mettre en valeur son offre sur Internet ? Puisque c'est pour ça qu'on met un e-merchandising devant comme e-commerce. C'est plus difficile à mettre en valeur son offre sur Internet puisque dans la réalité, dans un magasin, vous pouvez jouer sur le mobilier, sur les couleurs, sur l'odorat, donc tous les sens du client, sur la façon de présenter, sur certains mobiliers de présentation qui va mettre en valeur le produit. Et ça, ce n'est pas forcément possible à faire sur un site Internet. Donc déjà, pour travailler l'e-merchandising, vous pouvez travailler sur l'ergonomie du site, c'est-à-dire c'est la navigation, la simplicité de navigation que vous allez proposer à vos clients. Le but, c'est que le client, quand il arrive sur votre site ou votre application, qu'il arrive sur un site qui visuellement paraît attrayant, simple, où il y a des menus très simples à avoir. Parce que si à chaque fois, pour aller acquérir un produit, vous devez cliquer sur trois menus différents, vous êtes redirigé dans tous les sens, vous ne comprenez rien à comment ça fonctionne, le client, il va rester 30 secondes même pas, et il va quitter votre site. Donc, vous aurez perdu un utilisateur et un futur client. Donc ça, c'est dommage. Donc, il faut vraiment travailler sur l'ergonomie. Il faut travailler sur, et ça va un peu ensemble, sur le classement des produits. Donc, faire des familles de produits et des sous-familles de produits cohérentes et où le client, il va pouvoir facilement naviguer d'une famille à une autre et se retrouver quand il a un certain besoin. Pour trouver, l'objectif, c'est vraiment de répondre à son besoin assez rapidement sur un site Internet puisqu'on sait qu'un client, il ne va pas rester très longtemps sur un site, surtout s'il ne trouve pas. Il va vite passer d'un site à un autre. C'est très facile. Un client peut le faire. Ensuite, il y a le web design. Donc là, il y a bien sûr une fonction qui s'appelle le web designer qui est un métier qui existe. Donc, il va travailler sur la charte graphique du site. Alors, comme une enseigne, elle peut avoir en magasin, il y a certaines codes couleurs entre les différents magasins qui permettent de les reconnaître. Donc là, c'est pareil sur le site. Vous allez avoir une typographie, donc une manière d'écrire. Vous allez avoir une façon de présenter, des couleurs, des paragraphes, etc. Des logos, des illustrations, plein de choses qui vont animer ce site et qui vont le rendre attrayant et vendeur évidemment. Vous avez aussi ce qu'on appelle les upsells qui est un moyen de booster justement et de mettre en valeur votre offre. C'est-à-dire que le but, c'est un peu le même principe que des produits complémentaires ou qui sont recommandés en magasin. C'est-à-dire que le client, il va acheter un produit chez vous, sur votre site. Il va acheter, je ne sais pas, par exemple, une machine à laver, disons, sur votre site internet. Et là, vous allez lui proposer, juste après avoir fait son paiement ou avoir ajouté à son panier, une liste de recommandations, de produits qui pourraient aller très bien avec ce type de produit-là. Ce qu'on appelle des upsells. On peut aussi le mettre pour du physique, également pas forcément que pour du digital. Et vous avez aussi des fiches de vente qui est un moyen de vendre votre produit. Il faut qu'il y ait une bonne qualité de photo. C'est sûr que si vous avez un produit déballé, qui n'est pas mis en valeur sur une photo, elle est un peu sombre, vous n'arrivez pas à voir les détails. Souvent, on fait des photos sur fond blanc ou avec une certaine thématique cohérente sur toute la boutique. Si les qualités des photos ne sont pas bonnes, forcément, le client ne va pas être rassuré sur son achat. Et également, il faut travailler sur la description du produit, qu'elle corresponde et qu'elle soit cohérente au produit, bien sûr. Et sur le copywriting. Alors, copywriting, c'est quoi ? C'est l'art de vendre par émo, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire rêver un peu le client grâce à l'émo pour capter ce client-là, pour passer du seul client qui est en train d'hésiter au client qui va ajouter au panier et qui va acheter par impulsion directement.